Alors bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Vianna, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Et dans ce podcast donc comme toujours une personne racisée, dite racisée, je sais que ce mot en ce moment est un petit peu problématique mais on le garde quand même. Donc une personne racisée va nous parler des livres qu'elle lit, qu'elle a lu, qu'elle a aimé, mais aussi de son rapport au livre, à la littérature et à la représentation. Alors on est toujours en virtuel comme vous pouvez le voir, distanciel, voilà comme vous voulez l'appeler. Et pour le coup c'est quand même un peu justifié parce que notre invitée d'aujourd'hui n'est pas à Paris, donc on profite de ça pour rester sur Zoom. Donc pour ce 51e épisode de Jamais sans mon livre, nous recevons donc une sociologue, chercheuse et enseignante, spécialiste de mobilisation féminine minoritaire. Et donc c'est Hanan Karimi, bonjour Hanan. Bonjour Nadia. Ça me fait plaisir de t'avoir depuis le temps qu'on se disait et qu'il fallait qu'on se fasse. Je crois que ça fait deux ans qu'on en discute. À ce moment, ouais. Tu vois, on est toujours, on est dans les temps, ça va. Ouais, voilà, tu vois. Alors pour aujourd'hui du coup, tu vas nous parler entre autres des ouvrages L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon, je vais y arriver, et écrire de Marguerite Duras. Donc en attendant, et bien la Sahanane n'a jamais sans mon livre. Alors oui, je rappelle juste, d'habitude je le dis avant, mais bon, on est un petit peu en désordre. Toutes les références que tu vas nous donner, les livres dont on va parler, je les remettrai en présentation des épisodes sur Spotify, sur YouTube et aussi sur le site diana.fr. Donc vous pourrez retrouver tous les livres et auteurs dont Hanan va nous parler. Et bah c'est parti donc. Alors justement en préparation, en général je demande aux gens de me ramener ou de prendre avec eux le livre qu'ils sont en train de lire et pour nous en parler un petit peu et nous dire pourquoi ils l'ont choisi. On va être très, on va être franche. En général, pour jouer le jeu du truc un peu instantané, je demande la lecture du moment parce que c'est vraiment, voilà, une photo d'aujourd'hui de ce que tu lis. Et bah il se trouve que parfois on n'est pas fan du livre qu'on lit en ce moment, c'est ça ? Donc tu vas nous dire pourquoi ? Alors il s'agit de L'ombre du vent comme tu l'as dit et on voit bien, c'est une belle couverture. C'est en plusieurs termes celui-ci, c'est le livre 1. Et tu vois, moi j'ai l'habitude d'aller en librairie et de me laisser, tu sais, c'est un peu, c'est peut-être une vision romantique du rapport au livre. Il y a un livre qui doit m'appeler, il y a un livre qui doit être là pour moi. Et donc, dans ma petite librairie de quartier, j'ai vu Le cimetière des livres oubliés et puis bon, bah voilà, c'est quand même Carlos Zafon, tu vois. J'ai plusieurs livres de lui que j'ai aimés. Et en fait, quand hier tu m'as dit le livre du moment, bon bah c'est celui-ci, mais en fait il traîne un peu à être terminé. Je le lis le week-end et si j'avais été passionnée par le livre, je sais que les livres que j'adore et qu'ils me captivent, je ne peux pas m'en détacher jusqu'au point final. Tu vois, et celui-là ça fait quand même trois semaines. C'est pas bon signe. Mais par contre, il réussit quelque chose d'assez surprenant, c'est-à-dire qu'il arrive à nous faire rentrer dans son univers qui est très spécial, notamment dans ce livre-là avec un voyage entre un moment T et le passé, à faire revivre à travers des personnages, des similitudes, des situations très proches, etc. Donc ça marche. C'est super bien écrit évidemment. C'est pas mon univers. Mais voilà. Donc ça, c'est ma lecture du moment. Et tu peux nous dire brièvement, en deux, trois mots, de quoi il parle pour voir si ça peut intéresser quelqu'un ? Alors, je pense que ça peut intéresser plein de personnes. Parce que déjà, c'est très bien écrit. Si je me rappelle des noms des protagonistes, parce que c'était quand même deux semaines que je n'ai pas ouvert. Non, une semaine que je n'ai pas ouvert. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a invité à un processus un peu initiatique de littéraire, de libraire, pardon, et qui va dans ce cimetière des livres oubliés, qui choisit un livre par hasard. Donc tu vois, c'est tout ce que je disais avant. C'est-à-dire que… Et ils en abîment un peu de ta situation. Tu vois, exactement. Mais sauf que justement, il a ce coup de cœur. Il a 12 ou 11 ou 12 ans au moment où il le lit. Et il a l'impression de retrouver un peu de sa mère qui est décédée quand il était enfant dans ce livre, enfin dans sa douceur. Et puis, il décide de partir à la quête d'autres livres de cet auteur. Et en fait, très vite, il découvre qu'autour de cet auteur, il y a un drame, il y a une tragédie dans sa ville, justement, parce qu'il est originaire de cette ville-là. Et donc, ça l'emmène quelque part dans une piste parce qu'il grandit. On le suit jusqu'à ses 20 ans, etc. Il ne trouve pas encore la solution. Il ne trouve pas d'autres ouvrages de cet auteur. On veut lui racheter à fort prix parce que justement, il y a un mystère autour de cet auteur. Tous ses livres ont disparu. Ils ont tous été brûlés, etc. Et puis voilà, après, il se met dans la peau de l'inspecteur avec quelques autres protagonistes. Et c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Mais voilà, ce n'est pas vraiment mon univers. Ok. Alors du coup, tu m'as dit que tu allais prendre avec toi un autre livre que tu as lu récemment et qui t'a plus emporté, on va dire. C'est le livre de Marguerite Duras, c'est ça ? Écrire ? Alors, ce n'est pas un livre que j'ai lu récemment. C'est un grand coup de cœur. Ok. J'ai d'abord hésité avec l'indispensable Jane Austen, évidemment. D'accord. Ça, c'est le classique, le classique. Orgueiller et préjugé, je les ai tous de Jane Austen. Jane Austen, quand je l'ai découverte, j'avais 30 ans. Je l'ai d'abord découverte à travers l'adaptation cinéma de Joe Wright. J'étais à l'hôpital avec mon fils, donc il y avait un certain contexte aussi qui faisait que, tu vois, la mélodie au début du film avec ce lever du soleil magnifique, majestueux. Là, j'étais à l'hôpital, il faisait froid, je n'étais pas bien et tout. Et puis là, d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît, jusqu'au bout, tu vois. Et après, je suis allée chercher le bouquin qui allait avec et j'en ai eu une expérience très différente du film que j'avais vu. Et quand je l'ai fermé, parce que celui-là, je l'ai fermé à 4 heures du matin, tu vois, et je me suis dit, comment j'ai pu avoir une scolarité entière sans ne jamais avoir entendu parler de Jane Austen ? Comment se fait-il que je découvre Jane Austen à 30 ans ? On m'a trompée ! Tu vois, on m'a primé de quelque chose de fondamental à mon épanouissement ! On en reviendra plus tard dans la discussion, mais je trouve que c'est très parlant aussi parce que malgré tout, le nom, tu vois, est connu, même si on ne va pas vers cet auteur tout de suite. La manière dont on nous apprend la littérature, finalement, à l'école et même à la fac, est quand même très ethnocentrée, genrée, etc. Très orientée. Donc voilà, c'est quand même difficile de sortir des mêmes lectures dites classiques quand on suit uniquement ce qu'on nous enseigne à l'école. Tu vois, pour moi, clairement, les deux auteurs que je viens de te citer, Carlos Ruizafon et Jane Austen devraient faire partie des livres qu'on nous offre à lire à l'école, en tout cas au moins au lycée, quoi. Ouais, je suis en train de réfléchir à… Moi, j'ai fait une fac d'anglais et est-ce que même Jane Austen… Oh non ! On m'a fait lire plein de livres très bien et d'autres moins bien, mais je ne crois pas qu'elles faisaient partie des livres, en tout cas vraiment qu'on étudie. Après, c'est conseillé, bien entendu, mais pas ceux qu'on étudiait réellement sur le style, etc. Donc, c'est quand même assez dingue. Et du coup, Marguerite Duras, comment tu as découvert cet auteur et ce livre en particulier, peut-être ? Pourquoi tu as déjà voulu ? Alors, c'est exactement l'idéal que je te décrivais au début. Tu vas dans une librairie, ma librairie favorite à Strasbourg, c'est la librairie Quai des Brumes. Vous pouvez aller regarder sur Insta ou sur leur site, c'est une magnifique librairie, vraiment. Genre, même quand tu es dedans, tu vois, il y a quelque chose, il y a un esprit de tout. Tu vois, comme ces belles librairies qu'on voit en photo, etc. Et là, tu es dedans. Et puis, bon, ben voilà, je flâne dans les différents étagères et tout ça. Et puis là, je vois écrire de Marguerite Duras. Donc, je le prends, je l'achète. Toi, c'est un petit folio, donc ça ne fout pas grand-chose. Et puis là, pareil, je découvrais Marguerite Duras. J'avais déjà lu quelques trucs de Marguerite Duras, mais là, c'est le jeu de Marguerite Duras. Et il y a des phrases là-dedans, dans ce petit ouvrage qui te marquent, tu vois, qui restent, que tu apprends par cœur sans vouloir les apprendre par cœur, qui, tu vois, qui font quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci plutôt qu'un autre, tu vois, où il y a un roman parce que là, c'est le jeu, le jeu de l'écriture surtout parce que j'écris beaucoup et pour moi, l'exercice d'écriture est un exercice qui implique ses propres mécanismes, ses propres blocages, ses propres illusions, ses propres, comment dire, enfin, tu vois, on a toujours une idée de ce que c'est qu'écrire, de ce que c'est que se laisser guider, tu vois, comme si c'était un don, comme si, et en fait, ça ne se passe pas comme ça en vrai. C'est un peu du ciel et d'un coup, on a… Tu vois, voilà, c'est ça. Déjà, on nous a trompé sur le diagnostic, mais en plus, on nous a trompé sur l'écriture. C'est ça. Pardon, tu crois que justement, tu dis que tu écris, alors j'imagine pour les études universitaires et ta thèse, etc., mais peut-être aussi d'autres projets d'écriture. Mais est-ce que tu penses que ton envie d'écrire, pardon, a été nourrie par ton goût de la lecture ou est-ce qu'à l'inverse, parce que tu as envie d'écrire, tu t'es mise à lire ? Je pense que j'ai voulu écrire parce que je lisais. D'accord, donc c'est vraiment ça qui a initié. Ouais, j'étais la seule de ma fratrie, on est quand même sept enfants dans ma famille, j'étais la seule qui lisait, qui cherchait des bouquins à la bibliothèque. En fait, ma soeur, ma grande soeur nous emmenait à la bibliothèque pour pouvoir se vaquer à ses occupations d'adolescente. Et donc, elle nous laissait coincer en baby-sitter à la bibliothèque. Donc, je suis passée des Tom-Tom et Nana au Elle Magazine, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir comme baby-sitter dans la bibliothèque, ça fait qu'il n'y a pas d'écran. À l'époque, en plus, là, j'ai quand même 43 ans, donc on n'avait pas ce rapport du tout aux écrans. Et un jour, je suis tombée sur… J'ai pris un bouquin, un bouquin… Alors, d'abord, j'avais une expérience avec le bibliobus auquel on nous emmenait en CE1, CE2. Et genre, je cherchais des bouquins, j'avais pris La caverne d'Alibaba ou Alibaba, les 40 voleurs, et je cherchais s'il y avait des illustrations, parce que ce n'était pas possible s'il n'y avait que des mots, tu vois. Donc, je regardais, ouais, c'est bon, celui-là, ça passe, il y a des illustrations. Et en fait, mon premier bouquin, c'est en sixième, cinquième, je pense, celui qui est non forcé, qui parlait d'une jeune fille qui faisait de la natation, et voilà, le challenge de devenir pro, etc. Et ça m'a plu, et après, je n'ai pas arrêté de bien en faire, en fait. C'est devenu plus qu'une habitude, quoi, un vrai truc, une vraie passion. C'est devenu une fenêtre sur un monde que je n'imaginais pas, c'est-à-dire que ça m'a vraiment ouvert, tu vois, moi, j'habitais en quartier populaire, je ne sortais pas trop de mon quartier, d'ailleurs, parce qu'on ne prenait pas le bus pour aller au centre-ville, tu vois, j'habitais à la chapelle Saint-Luc, le centre-ville de Troyes, je ne le connaissais pas. Ma vie, c'était le quartier, c'était les tours, tu vois. Et donc, à travers ces romans, vraiment, tu vois, je me suis rendue compte de la puissance de notre imagination et de ce que les auteurs nous offraient comme pont vers leur monde ou en tout cas vers leur propre imagination, leur… ouais, donc c'est comme ça que je me suis mise à lire, en fait. Ok. Est-ce que tu pourrais peut-être nous lire un passage du livre de Marguerite Duras, ou du livre de ton choix, d'ailleurs ? Ouais, je vais vous lire le passage qui me touche le plus dans ce petit livre écrire. Donc, je commence. C'est curieux un écrivain, c'est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit, c'est reposant un écrivain. Souvent, ça écoute beaucoup, ça ne parle pas beaucoup parce que c'est impossible de parler à quelqu'un d'un livre qu'on a écrit et surtout d'un livre qu'on est en train d'écrire. C'est impossible. C'est à l'opposé du cinéma, à l'opposé du théâtre et autres spectacles. C'est à l'opposé de toutes les lectures. C'est le plus difficile de tous, c'est le pire. Parce qu'un livre, c'est l'inconnu, c'est la nuit, c'est clos, c'est ça. C'est le livre qui avance, qui grandit, qui avance dans les directions qu'on croyait avoir explorées, qui avance vers sa propre destinée et celle de son auteur, alors anéanti par sa publication, sa séparation d'avec lui, le livre rêvé, comme l'enfant dernier aîné, toujours le plus aimé. J'ai envie de lire le reste, du coup. C'est très... Ouais. Je note ça. C'est... Et moi, tu vois, cette phrase, écrire, c'est hurler sans bruit. Je me suis dit, mais c'est ça. Tu vois, t'es là, tu lis, c'est bon. Comme ça, ouais. C'est des mots, mais en fait, tu vois, il y a un cri derrière. Enfin, ça dépend dans quel état d'esprit tu es quand tu écris. Mais il y a quelque chose de l'ordre de quand tu poses des mots qui sont de l'ordre de la voix et de ce que la voix ne peut pas... Est-ce que tu ne veux pas dire vraiment ? Est-ce que tu ne veux pas dire ? Oui, c'est ça. Non, c'est super pertinent. Donc, merci pour cette recommandation. Je la note. Tu disais tout à l'heure avoir choisi l'autre livre un peu parce que tu connaissais l'auteur, mais la couverture était belle, etc. Comment, du coup, quand tu flânes comme ça dans ces librairies, comment tu choisis les livres que tu vas acheter ? Est-ce que déjà, c'est par besoin parce qu'à un moment T, tu as besoin d'acheter ce livre ? Oui, on a des besoins, le livre. En tout cas, voilà, ce livre est sorti. Il faut que tu le lises pour ton travail et autres. Donc, ça, c'est assez simple. Mais est-ce que ça t'arrive d'acheter, comme tu le disais, juste sur une couverture, sur un titre, sur, je ne sais pas, un élément visuel ou un élément de langage dans le titre ou dans la quatrième de couverture sans connaître réellement l'auteur et l'histoire, par exemple ? Alors, il y a plein de choses dans ce que tu me dis parce que, déjà, j'achète beaucoup trop de livres. Enfin, non, je ne peux pas lire trop, ça n'existe pas trop. En fait, je n'ai pas assez de temps pour ce trop, tu vois. Donc, des fois, je m'interdis d'aller chez le libraire. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, tu vois, il y a un truc de rythme. Tu sais, elle est sur le chemin pour aller prendre le RER et je fais des détours pour ne pas passer devant. Sinon, je sais que je vais rentrer acheter. Non, mais c'est ça. Et puis, tu vois, la dernière fois, je suis allée dans Coquette des Worms et puis j'ai pris quatre bouquins. Je me disais, non, c'est pas raisonnable. Les quatre que tu as achetés le mois dernier, tu ne lesais pas encore lire. C'est un classique. Donc, tous ceux qui aiment les livres le savent. Après, le choix, il se fait parce que j'ai vu la référence quelque part. Alors, on ne parle pas boulot, là. On parle vraiment plaisir parce que boulot, il y en a… Il y en a encore plus. C'est autre chose. Pour moi, ce n'est pas la même lecture, en fait. Et parce que je passe ma vie à lire, je passe mes journées à lire, mais ce n'est pas du tout la même lecture. La lecture plaisir, donc je choisis les bouquins soit parce que j'en ai entendu parler et j'ai constaté qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est que des fois, je pense que je choisis un livre au hasard. Et en fait, je me rends compte que soit je l'ai vu dans les recommandations de Buka Pax, tu vois, genre, il y a un truc inconscient d'image qui s'est imprégné. Et puis donc, tu vas vers cette image, mais tu ne le sais pas et tu le découvres après. Un jour, quand j'ai choisi Souffi, mon amour, il y a un pote qui m'a dit… Donc, il y a très, très longtemps, il y a au moins huit ans, je crois. Il y a un pote qui m'a dit non, mais en fait, c'est moi qui te l'ai conseillé. Sauf que toi, au moment où il me le dit, je ne connais pas Élie Schaffar. Et donc, j'ai l'impression que la quatrième de couverture me parle et puis ça a l'air beau parce que c'est ce que je fais, tu vois. Je regarde la couverture, je regarde le titre, je retourne, je lis la quatrième de couverture. Ouais, tu vois, il y a un truc de relation au livre qui se crée. Et puis bon, Souffi, mon amour, ça a été jackpot, tu vois. Ça a fait partie de ces histoires d'amour de livre. Et il y a un pote qui m'a dit en fait non, mais je te l'ai conseillé. Tu vois ? C'est un travail de, tu vois, de gaillère de propagande, ce n'est pas ça. Mais il y a tout un truc qui se fait un peu inconsciemment et sur lequel tu ne percutes pas tout de suite. Ouais, et en fait, tu vois, qui te dirige vers ça alors que tu l'ignores. Tu as l'impression d'avoir un choix libre et éclairé et complètement objectif ou subjectif, j'en sais rien, mais qui t'appartient à toi. Et puis en fait, on te dit, ben non, en fait, je te l'ai conseillé. Ah bon ? Bon, ben d'accord. Mais en tout cas, c'est un très bon choix. C'est une très bonne recommandation. Donc voilà, après, j'adore les belles couvertures. Je regrette qu'en France, on ait des couvertures aussi. Merci. Franchement, franchement, je ne sais pas, il faut qu'on fasse un truc. Mais tu vois, les belles couvertures, c'est important. Quand tu vas dans les librairies anglophones, par exemple, ou même les librairies généralistes qui vendent des livres en anglais, les couvertures sont… voilà, il y a des couleurs, il y a… Elles sont belles. Elles sont belles, tu vois, c'est un objet, quoi. C'est un bel objet. Même quand ça sort des livres… Déjà, les livres de poche, bon, c'est pratique, ce n'est pas cher, c'est bien, mais les couvertures ne sont pas belles. Mais même les livres format normal, quoi, ce n'est pas… Non. Non, il n'y a jamais de belles couvertures dans les éditions françaises, très rarement. C'est la seule que j'ai trouvée un peu originale, tu vois. Oui, oui. Mais, oui, généralement, ce n'est pas du tout le cas. Donc, pas trop, j'allais dire, à part celui-ci. Et après, j'ai acheté les… je ne sais plus comment il s'appelait, ce qui a été publié. Ils ont republié les livres de Jane Austen. Je l'ai acheté en bureau tabac, tu vois. C'était plutôt joli. Ça faisait un brochet un peu spécial. Mais donc, pas trop la couverture, mais le titre, l'auteur. Des fois, on me conseille des auteurs, je n'accroche pas, tu vois. Oui, mais est-ce que tu as eu déjà le cas où, voilà, on te conseille un auteur, tu as essayé, pof, tu vas accrocher. Et puis, un an, deux ans après, tu retombes dessus un peu en pensant que c'est par hasard, mais peut-être qu'il y a aussi un travail à long terme. Et puis, finalement, là, tu accroches, tu vois. C'est un timing qui n'était pas bon avec un auteur ou un livre. Est-ce que ça t'a dit ? Je suis désolée de te décevoir, mais je suis ce genre de personne qui n'ouvre jamais deux fois. Des fois. Il y a que Jane Austen et Suffit mon amour que je lis trois, quatre fois. Et en fait, j'ai même trouvé une version d'Amanda Grange qui donne, je ne sais plus comment il s'appelle, l'ouvrage, c'est une traduction d'un livre en anglais, le journal de Darcy, de M. Darcy, donc, tu vois, qui m'offre un autre regard sur Orgueil et préjugé du point de vue de Darcy. Et c'est un vrai délice, vraiment. Tu vois, je le lis, j'étais dans le train, je l'ai lu pendant une heure et demie, j'avais une heure et demie de train, j'avais le sourire jusque-là pendant toute la lecture. Moi, pareil, j'ai du mal à relire les livres, tout court, et même ceux que j'ai aimés, c'est très rare. Ceux que j'ai aimés, moi, c'est, ouais. Mais du coup, tu vois, si je t'arrête un livre parce que tu n'aimes pas et tu le laisses de côté, est-ce que peut-être un an ou deux après, tu dis, tiens, là, je suis dans un autre mood, peut-être que je vais essayer ? Genre, ça y est, tu ne donnes pas de seconde chance au produit. Un jour, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé le pain noir de Choukri. Ouais, le pain nu. Le pain nu. J'ai dit, qui m'a conseillé ça ? Je veux un remboursement. J'ai adoré ce livre. Pas moi, pas du tout. La BD. Mais pas du tout, j'ai dit, je veux un remboursement. C'est la belle BD qui est sortie à Palo. Ah ouais, elle est belle, ouais, ouais. Bah, écoute, donc tu vois, mais… Mais c'est spécial après, je dois admettre que c'est un ouvrage qui est assez dur aussi, donc il faut s'accrocher pour… Ouais, j'ai adoré dernièrement Face Again, La délicatesse, en plus elle parle de ville dont je suis originaire, enfin, dont mes parents sont originaires, surtout à Fir, tu vois. Et ce rapport, enfin, tu vois, ce regard sur la mer, ce rapport à son histoire. Enfin, tu vois, au niveau littéraire, il y a quelque chose de très beau, je trouve, de très, tu vois, enfin, qui résonne beaucoup dans ma trajectoire, et sans doute beaucoup de nous ont ressenti ça. Du coup, j'en ai acheté plein d'exemplaires. Je les ai envoyés, alors je demandais à ma mère de le lire, elle m'a dit, je ne lis que le Coran, ok, je sais maman, mais celui-là, il faut vraiment que tu le lises. Elle m'a dit, non. Je l'ai envoyé à ma sœur, elle m'a dit, non, je ne vais pas accrocher. Je lui ai dit, comment ça, tu n'as pas accroché ? Comment ça ? Comment c'est possible ? À mon avis, tu étais préoccupée mentalement, ce n'est pas possible. Mais elle, elle n'est pas comme moi, elle donne une deuxième chance. Ah, donc, il y a moyen que… Et j'offre des livres, moi j'offre des livres, tu vois, un jour, j'ai écouté, j'écoutais, après, voilà, ce n'est pas grave, j'ai le droit de donner des dossiers sur moi-même, Europe 1 avec, comment il s'appelle ? Du coup, ça m'échappe son nom. Je ne connais que lui sur celui qui a l'émission le samedi soir, en deuxième partie de soirée sur France 2, Rukier. Je ne sais plus comment ça s'appelait en fait, cette émission, où il parlait vers 16h avec plein de chroniqueurs. Et il y avait sa route qui explique que… À l'époque, je n'étais pas encore sociologue, je n'avais même pas repris les études de sociologie. Donc, c'est pour ça que j'ai un dossier qui explique qu'elle laissait budget limité à ses enfants pour acheter des livres quand ils vont en librairie. Je me suis dit, ça, c'est classe quand même, c'est bien. Sauf que, tu sais, je n'avais pas conscience du capital économique, en fait, je n'avais pas le même. Et donc, je me suis toujours interdit à limiter mes enfants en livres. Bon, au bout d'un moment, on est allé à la bibliothèque quand même. Là, c'est illimité en bibliothèque, vas-y. Tu vas être, vas-y, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, j'offre des livres à mes nièces parce que, voilà, c'est des livres, je ne sais pas si tu connais, Anne et les Pignons Verts, Anne Gables. Et tu vois, pour moi, c'est de l'ordre aussi de la transmission parce que c'est les moments qu'on vivait en famille devant cette websérie, n'importe quoi, devant cette série parce qu'à l'époque, ça n'existait pas les webséries. Oh, ben voilà, tu vois, je suis partie loin, mais… Et comment tu… Alors, dans ta longue pile et grande pile de livres qui attendent d'être lus, comment tu choisis ta lecture suivante ? En fait, est-ce que… Ça peut paraître bizarre ce que je veux dire. Mais est-ce que dans ta tête, tu as un truc où tu te dis « je vais alterner, je ne sais pas, roman et essai » ou un livre écrit par une femme, un livre écrit par un homme ? Ou est-ce que tu pioches vraiment en fonction de ton humeur du moment ? Ou est-ce que tu as un ordre chronologique d'achat que tu respectes ? Non, 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 il faudrait trop, trop, trop organiser. Alors, tous les romans, toutes les fictions, c'est du plaisir. Donc, ça, je le prends quand un samedi après-midi, j'ai juste envie de me poser sur mon fauteuil et lire, tu vois. Il y a un beau soleil, etc. Allez hop, je lis. Et généralement, je lis plusieurs heures. Il y a des… Quand je passe en librairie, que je mélange les genres, j'achète beaucoup de psychos aussi. Les derniers que j'ai achetés, c'était… Je ne sais pas s'il est là, c'était un bouquin de… Ce n'était pas de Devereux, c'était écrit. Si, c'est Devereux, mais ça, ce n'est pas de la… C'est de l'ethnopsychiatrie. Mais parce que c'est un nom, tu vois, à partir… Pareil, que j'ai découvert à partir d'un film. Je n'ai plus le titre exact, mais l'Indien, je ne sais plus. Des Plaines, je ne sais plus. En tout cas, c'est le fondateur de l'ethnopsychiatrie. Et puis, j'ai pris les Arendt, parce qu'à la Arendt, je ne les avais pas à la maison. J'ai repris des… En fait, je rachète des classiques, parce que j'ai un autre défaut par rapport au livre. C'est que dès que j'aime, qu'est-ce que je fais ? Très, très naïvement, je prête. Ah, oui. Mais ils ne gagnent jamais, forcément. Voilà. Est-ce que tu n'as pas aimé ? Le drame, mais le drame. C'est un bouquin que j'ai dû racheter deux, trois fois. Je ne prête plus. Moi, je m'enchaîne au livre. Si tu veux lire le livre, il faut me prendre avec. C'est bien possible. Après, tu peux le racheter, offrir des exemplaires, comme je l'ai fait pour Souffler mon amour, d'ailleurs, aussi. Oui. Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas prêter des livres rares ou qui ne sont plus édités. C'est l'erreur que j'ai faite, et là, je m'en veux. Voilà. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, là, c'est un peu chaud quand même. Je n'ai pas eu ce cas-là du tout. Mais bon, voilà, quand tu as un rapport particulier à un livre, tu aimes bien le garder dans ta bibliothèque. Oui, oui, oui. Juste qu'il soit là, même si tu l'as déjà lu, que tu ne le relis pas. Oui, il est là. Il est dans ta bibliothèque. Et puis, tes enfants passent un jour. Mais ils restent à la maison, tu vois. Après, voilà, il y a des livres, parce que j'en ai entendu parler, parce que mes amis me les ont conseillés. Kautar Adini, c'est une copine qui me l'a conseillée. Alice Zénitaire, c'est Nadia et Nymoulaye. Donc, je prends. Et puis, j'ai mes super copines qui publient des romans et qui me les envoient dédicacés. Donc, là, je suis super contente. Ceux-là, c'est par contre, ils arrivent tout de suite au top. Oui, là, ils sont au-dessus de la pile, c'est clair. Tout de suite. Ils sont privilégiés, ceux-là. C'est ça. Tu disais tout à l'heure, quand tu étais petite, ta soeur te mettait à la bibliothèque pour aller vacher à ses occupations, comme tu disais. Du coup, comment ça se passait quand tu étais enfant à la maison, le rapport au livre ? Bon, alors, je ne vais pas faire de généralité. Il y a des familles immigrées où les parents savaient réécrire, d'autres où ce n'est pas le cas. Très souvent, cela dit, même quand ce n'est pas le cas, les parents ont ce truc-là de dire je vais donner aux enfants ce que je n'ai pas eu forcément. Donc, il y avait plusieurs personnes qui sont venues dans ce podcast et qui me disaient, voilà, mon père ne savait pas lire, mais il m'achetait des sacs entiers de livres d'occasion chez les bouquinistes, etc., pour que je lise un maximum de choses. Est-ce que ça se passait comme ça chez toi ? Ou est-ce que c'était vraiment toi qui étais seule face à tes choix de lecture, à tes envies de lecture ? Et avec tes frères et sœurs aussi, est-ce que tu es la seule à aimer lire ? Je crois, sans souci, je suis la seule. Alors là, vraiment, sans souci, je veux dire. En fait, tu vois, par exemple, dernièrement, il y a une copine qui est venue un week-end à la maison avec sa fille. Et sa fille a dit, non, mais c'est trop bien, chez Tata Hanan, il y a des livres partout. Genre, tu vois, mon radiateur dans la cuisine, il y a six bouquins. La phrase a fait trop plaisir à entendre. Non, mais tu sais, il y a des bouquins partout. En fait, en vrai, c'est le bordel. C'est une manière jolie de dire. Tu vois, il y a des bouquins par terre. Il y en a partout. Il y en a sur le banc. Il y en a dans une dessert. Il y en a partout, sauf dans la salle de bain. Mais par exemple, dans la cuisine, le radiateur de la cuisine, il y a une pile de livres. Parce que bon, après, j'ai des espaces pour les ranger. J'en sais rien. Je crois que je n'ai pas assez de bibliothèque. Mais du coup, non, moi, je n'ai pas grandi dans un... Je n'ai pas grandi et je sais que sociologiquement, c'est important aussi. Ça conditionne aussi le rapport aux livres dans un environnement où il y avait beaucoup de livres. Par contre, il y avait quand même quelques-uns, mais ce n'était que des livres qui avaient trait à la religion. Et en arabe. Donc moi, mon rapport aux livres, c'est ma mère assise sur son tapis de prière le vendredi après la prière qui lue le Coran. En fait, c'est ça, mon rapport aux livres. Mais je sais que par ailleurs, mon oncle a fait des études, que ma tante était enseignante de primaire au Maroc, que du côté de ma mère, il y a une famille qui est quand même lettrée et qui ont accédé à des postes à l'université aussi, ce que j'ai découvert très tard. Alors que mon père, c'est vraiment un fils de paysan à la base. Donc non, il ne le ramenait pas. En plus, avec cet enfant, je pense que… Oui, ça doit être compliqué. Non, il n'y avait pas… C'est ça, c'est en termes de ressources, il n'y avait pas cette représentation de je vais leur apporter quelque chose que je n'ai pas eu parce qu'eux, ils savent lire et écrire. Mais ce n'est pas quelque chose qui était central au quotidien. Au quotidien, on était dans le matériel, dans la gestion d'une grande famille, dans un petit appartement. Il y a des priorités qui sont tout à fait normales. Absolument, absolument. Donc moi, vraiment, le livre… Alors déjà, c'est l'école, évidemment. Et c'est surtout le fait que, heureusement, ma sœur, pour trouver un superfuge pour aller faire la fête, me coinçait à la bibliothèque pendant trois heures le mercredi après-midi, en vrai. On attendait pas. Donc merci, grande sœur. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des remarques, des obligeantes, on va dire, sur ce rapport au livre, ce goût de la lecture que tu avais enfant, que ce soit peut-être par des membres de ta famille, mais aussi à l'école, les professeurs, ou même, tu sais, les gens de ton groupe social, on va dire. Est-ce qu'on t'a déjà dit, en gros, tu lis, tu te la racontes, tu te la joues française, ou des choses comme ça ? C'est des choses que j'ai pu entendre. Ou alors, ben non, genre, les livres, c'est pour les Blancs, ou tu vois. Jamais. En tout cas, ça a été le truc pour certains professeurs à être… Hanen, c'est la petite maghrébine bonne élève qui aime lire les livres, c'est un exemple à suivre. Jamais. Jamais ni l'un ni l'autre. Ma tante m'a dit un truc il y a 5-6 ans qui était assez drôle que je n'avais pas imaginé que les gens me représentaient comme ça, et surtout pas les gens de ma famille. On était en train de marcher du côté de là où habitent mes parents, et je ne sais plus, on parlait de mon travail de thèse ou autre, et elle me dit, de toute façon, toi, tu as toujours été entourée de livres. OK. Tu vois, genre, voilà, le rat de bibliothèque, c'était moi, et ma mère, quand j'avais 18 ans et que j'étais entourée de mes livres, c'est vrai, j'avais toujours plein de livres autour ou des papiers autour de la table, même de la table de cuisine, de la cuisine, tu vois, je veux dire, je travaille là où ça travaille, en fait. Et ma mère, elle me disait, mais lâche tes bouquins et viens apprendre à faire un manger. Je lui disais, non, je ne veux pas. Moi, de toute façon, quand je me marierai avec mon mec, on ira au restaurant. Elle me dit, ouais, c'est ça, c'est ça. L'innocence de l'enfance. Je n'étais pas enfant, j'avais 18 ans. L'innocence de l'adolescence, c'est bien aussi. Non, mais j'avais des projections. Mais finalement, je n'ai plus de mec, mais j'ai beaucoup de livres. Voilà. Écoute, est-ce qu'on n'est pas mieux finalement ? Pardon, on est parti dans un fou rire, mais c'est un peu visionnaire. Genre, comment tu penses combiner cet amour démesuré, inconditionnel au livre et à l'écriture avec une vie de femme qui répond aux injonctions matrimoniales ? Eh bien, j'ai essayé, bon, finalement. Non, la lecture, l'écriture, c'est vraiment l'activité solitaire par essence. Ouais, ouais, c'est le plaisir, tu vois, tu t'enfermes dans une bulle, t'es partie dans ton imagination. Moi, j'adore quand je prends un bouquin et que je ris aux éclats. Je veux dire, le bouquin d'Elisa Rochasse, par exemple, Mr. T, moi, je la connais Elisa, donc j'avais l'impression d'être en conversation avec elle. et j'éclatais de rire. En même temps, des fois, elle te rend des trucs très sérieux. Donc là, tu es là, OK, oh là, ouais, tu vois. Mais, toi, tu es dans une relation avec le livre et avec la voix de l'auteur, en fait, avec l'écriture de l'auteur. Et ça, c'est chouette, c'est magnifique. À quel moment tu as, si c'est arrivé, tu as commencé à prêter attention à la représentation, c'est-à-dire à lire des auteurs qui, voilà, qui te ressemblaient plus, qui venaient du Maghreb, à lire des femmes. Est-ce que déjà, tu as eu cette recherche-là, ce déclic-là ? Et qu'est-ce qui t'a fait aller vers ça, si c'est le cas ? Le hasard. Ça n'a pas été un besoin particulier pour moi. Je ne l'avais pas vu comme ça à l'époque où je me suis rapprochée d'auteurs nord-africains. Le premier, ça a été, il me semble, si je ne me trompe pas, ça a été Yasmina Khadra. Waouh ! L'attentat. J'ai eu un moment de divorce avec les livres qui sont liés à mon histoire, biographique en fait. C'est-à-dire que, voilà, quand j'arrête les études pour les raisons qu'on connaît, il y a quelque chose de l'ordre, la lecture et ce monde-là sont proches, donc je ronds avec ce monde-là, donc je ronds avec celui-ci. Et puis je suis occupée par, pardon ? Il y a plusieurs personnes qui m'ont raconté ce genre de choses et j'ai réalisé moi aussi qu'effectivement, après mes études, bon, après l'échec entre guillemets, et de ne pas avoir fait mon mémoire, j'ai un peu arrêté les lectures. Donc c'est marrant, il y a vraiment un processus. Ouais. Après, bon, moi j'ai été prise dans la naissance de mes enfants, je leur ai appris à lire, moi j'ai appris à ma grande-fille à lire et à écrire, donc c'était, elle lisait du, comment elle s'appelle déjà ? Parce que moi je ne la lis pas, elle a lu Les Malheurs de Sophie, je crois à 5 ans, tu vois. Ah ouais ? Et ouais, ouais, non mais elle, elle est passionnée de lecture, j'ai réussi à transmettre ça à ma fille, pas à tous. Toi, on ne peut pas gagner en lot de toi, je crois. Elle a réussi avec une. Deux, deux sur les trois. Ça va ? Ça va, ça va, ça va, tranquille. Soyons indulgentes envers nous-mêmes. Et puis, du coup, j'emmenais mes enfants acheter des livres, et puis là, je tombe sur, c'était le moment où l'attentat sortait, et là c'est pareil, tu vois, c'est d'un coup, je me remets dans la lecture, et ça me happe, tu vois, ça me transporte, ça me donne une nouvelle vision de choses, des visions ou des positionnements que je n'avais pas imaginés, avec toute la critique qu'on peut avoir. Par après, je ne parle pas de ça, je parle du moment de la lecture, et donc du coup, tous les Yasmina Khadra, et je les ai trouvés, je les ai trouvés fascinants, magnifiques, enfin, et qui me transportaient, tu vois. Et puis après, voilà, Fatima Mernissi aussi, ça a été une découverte, j'adore sa conception de la lecture et de l'écriture démocratique, genre tu ne m'aimes pas, tu ne lis pas, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est pas avant l'heure. Tu vois, elle te dit ça, elle te dit, non, mais c'est un exercice très démocratique, si, vous n'aimez pas, ne lisez pas. Donc, il n'y a pas eu vraiment l'enjeu de représentation, il y a eu le plaisir d'aller vers des auteurs qui présentaient des univers différents. Ok. Et du coup, ça t'a donné envie de continuer dans cette voie-là, entre guillemets, de lectrice, d'aller toujours rechercher des choses différentes par rapport à ce qu'on nous... Absolument. C'est accessible dans les médias. Absolument. Absolument. Ça, c'est vraiment un souci, tu vois, je vois bien que je vais plus dans... Maintenant, dans les livres qui sont classés, en dehors des sciences, j'entends, pour la littérature, tous ceux qui sont classés dans des zones géographiques autres que celles où ils ont été produites. Ma banque ou par exemple, ça m'a sonné tout de suite à l'oreille. Enfin, voilà des choses comme ça qui me permettent d'élargir mon panorama en fait. Alors justement, donc en dehors des lectures académiques, etc. pour ton travail, comment toi, tu découvres des nouveaux auteurs ? Alors ça peut être des auteurs émergents, mais aussi des auteurs qui sont nouveaux pour toi et qui existent peut-être depuis longtemps. Est-ce que, je ne sais pas, en gros, est-ce que tu suis des médias, je ne sais pas, la grande librairie ou autre, pour voir les sorties ? Est-ce que c'est plutôt les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est le bouche à oreille ? Comment toi, tu fonctionnes ? Tout. J'allais dire, oui, je regarde de temps en temps la grande librairie. C'est des banquiers invités. Oui, c'est ça en fait. On regarde le sommaire de l'émission. Il y a des fois, c'est pas possible. Il y a des fois, c'est pas possible. On ne voit pas cette semaine, ça va aller. Après, je suis les rocos sur Instagram, beaucoup. Et puis, tu vois, moi, j'achète mes bouquins, je les file à ma meilleure pote quand elle est à court de bouquins et puis elle, elle me file, les bouquins qu'elle a achetés et qu'elle a fini de lire. Donc, il y a toujours des découvertes. Il y a toujours des choix qui sont faits par les, justement, les sites qui ne parlent que d'ouvrages et qui recommandent. Il y a des classiques que pour moi, je suis obligée de lire, enfin, des auteurs dont on parle souvent. Je pense à Audre Lorde, je pense à Ma Bancoe que je n'ai pas encore lu, j'ai acheté des bouquins. Mais voilà, pour moi, il y a des auteurs comme Jane Austen, voilà, que je ne connais pas encore et qui sont incontournables. OK. Donc, ouais, c'est marrant parce que tu disais des classiques qui sont incontournables pour toi, mais certains auteurs ne sont pas considérés comme des classiques, en tout cas à l'école, etc. Ils ne sont pas classiques. Je dis des classiques dans le sens... On a créé nos classiques, finalement. Ouais, c'est ça. Voilà, toutes ces démarches, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire un autre classique dans le sens incontournable, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant de voir que ce qui est derrière l'étiquette classique, c'est finalement très souvent des auteurs qui se ressemblent à une certaine période. Oui, bien sûr. Ça reste très... Oui, bien sûr, oui. Voilà, on est loin de ça, au final. Oui, Balzac, Voltaire, Molière, tous ceux qu'on a lus au collège, en fait. C'est ça, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as un rituel de lecture ? Tu parlais tout à l'heure, tu disais, voilà, la lecture plaisir, c'est le bouquin que tu vas, le roman que tu vas prendre un samedi après-midi pour te mettre bien confortablement chez toi. De quoi tu as besoin pour rentrer dans cette bulle de lecture ? Est-ce que tu peux lire n'importe où dans les transports ou autre ? Ou est-ce que tu as vraiment besoin d'un rituel ? Ton petit thé, une bougie, je ne sais pas, un coussin. Je lis partout. Je lis partout. Si j'ai un bon bouquin, des fois, mais ça m'est arrivé souvent quand je prenais le train avant dans l'Ancien Monde, tu sais, tu connais l'Ancien Monde ? Je ne me souviens plus trop comment c'était. Voilà. Donc, je passais au relais ou je passais à la FNAC et je prenais, tu vois, les petits folios à 2 euros et j'ai fait couvertes comme ça parce que voilà, c'est pour faire passer le temps et en fait, tu te plonges dans un livre qui te fait voyager en même temps que le voyage. Mais quand c'est à la maison, donc je peux lire n'importe où, mais quand c'est à la maison, je me pose sur mon fauteuil, je privilégie un moment où il n'y a pas trop de bruit et où c'est calme à la maison. Ça le dit souvent, les enfants sont grands. Un petit plaid, un grand mug de thé, je suis bien au chaud, j'allais mettre le chauffage, tout va bien, on est parti pour 4-5 heures. Là, tu arrives encore justement à enchaîner comme ça 4-5 heures de lecture. Oui, c'est pas assez 4-5 heures en fait. Non mais tout à fait, pendant des années, c'était moi, même quand j'étais enfant et que j'allais en vacances au Maroc, même mes tantes disaient à mes parents, Nadia, tu lui donnes un bouquin, tu l'as l'aise dans un coin, 6 heures après, tu reviens, elle est là, elle n'a pas bougé, elle est là, tu vois. Je te disais ça par rapport à tout ce qu'on a connu l'année dernière et qui continue encore cette année, avec le confinement, etc., moi, j'ai eu énormément de mal à lire pendant le confinement. Tu sais, quand on parlait confinement les quelques jours avant, j'étais avec une amie, on se disait, génial, alors là, j'ai passé des heures chez moi à lire tous les livres que je n'ai pas encore lus, ça va être super, et au final, je n'ai pas réussi à me concentrer. J'ai passé au, ouais, je ne sais pas, le confinement, je dirais quoi, deux mois, deux mois et demi, j'ai lu que vers la fin et encore, j'ai essayé plein de livres avant de trouver celui qui allait me remettre dedans et depuis, j'ai du mal à lire sur de longues heures, donc je ne sais pas si c'est, voilà, le truc d'être tout le temps connectée, de ne plus savoir non plus où on va. Il y a des personnes qui, effectivement aussi, ont de plus en plus de mal à lire sur du long terme, donc c'est très bien si tu continues encore à... Ouais, non, parce que tu vois, la dernière fois que j'ai lu L'ombre du vent, ouais, je suis restée scotchée quatre heures, je pense. Ok. à être dans... Ouais, à être dans le... Dans son univers, ouais, ouais, Ok, écoute, tant mieux, tu me diras, si tu as des tips à me donner pour se concentrer et rester longtemps, là, je prends. La dernière petite question, alors, parfois les gens ont du mal à répondre et parfois ils n'ont aucun mal et ils répondent beaucoup plus que ce que j'ai demandé, mais c'est très bien. Quels seraient les deux, trois, quatre livres de prédilection, les livres que tu recommandes, que tu prêtes, justement, systématiquement, ce... Voilà, ce... tes incontournables, voilà, que tu conseilles à tes proches, par exemple. Bonne question. J'adore rêve de femme de Fatima Mernissi. Ouais. Ah, elle est belle, ton édition. Ouais, c'est Institut du monde arabe. Ah, il est joli. Ouais. Je recommande celui-ci. Qu'est-ce que j'ai... Ben, Elif Chafak souffle mon amour, c'est ça fait, ça fait... C'est hyper cliché, je te jure. Je valide et je suis d'accord. Donc, il n'y a pas... Jane Austen, si vous ne connaissez pas Jane Austen, je vous envie, mais vraiment, mais vraiment, si vous saviez, j'aimerais être à votre place de découvrir Jane Austen pour la première fois. tout oeuvre confondue. Ouais, après, après, chacun se fait sa hiérarchie, tu vois. La dernière fois, j'étais à la librairie et il y a une étudiante qui, au Quai des Brumes, encore une fois, qui prend présente de Lorraine Bastille, qui prend du Jane Austen et qui prend je ne sais plus quoi et j'étais en train de la regarder, en train de me dire « Mais en fait, je te connais, toi ! » Et je lui ai dit « Vous avez fait un très bon choix. » Tu vois, genre, on n'a rien demandé, meuf, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que j'aime beaucoup comme livre incontournable ? Attends, je réfléchis parce qu'il doit être dans ma bibliothèque. Moi, il y a des livres qui m'ont, tu vois, tu le refermes et tu es complètement ébranlée, en fait. Je réfléchis, à part ceux-là. C'est déjà bien, mais si tu en as… C'est déjà bien, ben voilà. Tu vois, Gilbert Sinoué, j'ai adoré. Gilbert Sinoué, j'ai beaucoup aimé. « 12 femmes d'Orient ». Ok. Tu le connais ? Redupe le titre ? « 12 femmes d'Orient ». Ah non, celui-là, je ne l'ai pas lu. Oui, il est vachement bien. Et puis alors, pour prolonger, pour prolonger Jane Austen, le journal de M. Darcy. C'est hyper girly, je suis désolée, mais on a le droit, quoi, en vrai. Mais oui, non, il n'y a pas de… Je n'ai pas sorti du Balzac de Molière, je n'ai pas joué la distinction sociale, genre moi, jolie, toi, il n'y a pas de souci, j'adore, il n'y a pas de problème. Mais en vrai, voilà, j'assume de lire du Devereux, du Arendt, et surtout de prendre du plaisir dans les lectures simples. On est complexe aussi, on peut aimer des choses. N'est-ce pas ? Merci Nadia de me rassurer. Voilà. Et si, écoute, t'es bien tombée. Et puis, Mr. T, Mr. T d'Élissa Rochasse, parce que franchement, en termes de roman, pour un premier roman… Celui-là, il est dans ma liste ici, mais il faut que je passe, il faut que je sois dans ma liste, dans mes étagères. Non, il est vraiment bien, il est vraiment, vraiment bien écrit. Bravo à elle, parce que, comme tous les écrivains, tu vois, elle était pleine de doutes et tout ça, et c'est une réussite. Alors, évidemment, il faut lire Marguerite Duras, n'importe lequel d'ailleurs. Marguerite Duras, c'est vraiment une artiste de l'écriture. Il y a d'autres autrices qu'on m'a beaucoup conseillées que j'ai lées en mode, mais quelle arnaque ! Pourquoi vous m'avez dit d'acheter ça ? Je ne donnerai pas de nom, je ne ferai pas de chimie. Promis. Mais écoute, on peut… Tu peux en citer un ou deux, ça peut ouvrir des débats. On n'est pas… Moi, je ne veux pas de débat, ça va. C'est bon, t'es ta dose. Laissez-moi tranquille. Écoute, ça fait déjà une belle liste de recommandations. Je crois qu'on est allé au bout de nos questions. Je regarde si on n'a pas des choses qu'on aurait oubliées. Je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter sur ton amour des livres et de la lécution ? Je suis sûre que j'ai oublié des livres incontournables que j'adore. Et quand je les raccrochais, je me disais, mais comment ça, je n'ai pas dit ça ? Mais comment ? Comment je l'ai dit ? Ce qui est intéressant, c'est vraiment le truc, voilà, au moment T, les listes, elles changent en vrai. J'ai du mal à faire des listes. Quand on dit « Donne-moi ton top 5 », je suis en panique pendant une semaine avant de donner une réponse et je dis « 5 minutes après, maintenant, elle a changé la liste. » c'est tout à fait normal d'avoir oublié des choses. Oui, non, mais c'est, oui, voilà, c'est, en tout cas, pour la lecture plaisir, c'est vraiment ça, tu vois. Et puis non, c'est chouette de parler de notre rapport aux livres, j'adore. Ben oui, c'est la vie. Mais grave, j'adore. C'est bien de trouver des gens qui ont l'air aussi obsédés par les livres que ce soit, donc moi, ça me fait plaisir. C'est de rassure, tu vois, en fait, on est une normalité. Bien sûr. mon fils, il me trouve absolument pas normal, mais vraiment. Oui, voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer l'intérêt de la littérature ? Peut-être, imagine, il te pose cette question-là. Il y avait quatre heures. C'est dur. C'est un matheux, tu vois. Mais, ouais, mais genre, il ne l'aime pas, tu sais, les BD ou les mangas, ça ne lui pait pas ? Ah, il a dit qu'il allait peut-être se mettre au manga. Une fois qu'il va tomber dedans, tu verras, il sera encore plus obsessionnel que toi. C'est un peu rédictif, pas tous les gamins qui tombent dedans, c'est fini. Non, mais bon, après, tu vois, le petit dernier lit, ma grande, elle lit des choses très différentes de moi, d'ailleurs, ce qui est très bien aussi. Mais on a des croches les mêmes, donc ça va, tu vois, on arrive à partager du commun. Des livres, etc. C'est ça. Et puis après, voilà, tu vois, j'échange avec d'autres personnes des bouquins. Bon, après, j'allais dire, tu vois, quand le livre disparaît parce que tu l'as prêté, pour moi, ça fait partie de la vie. Il vit sa vie sans toi. Ah, t'as vu, tu vois, c'est genre, voilà. Voilà. C'est bon, des fois, on aimerait qu'il reste à la maison, c'est un peu comme des, c'est mes bébés, moi. Tu vois, donc j'ai dit, on l'allait laisser partir. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup, Hanane, c'est un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir. J'espère ce Jamais sans mon livre avec toi, en espérant, si tu es de passage à Paris, qu'on puisse quand même se voir pour continuer à discuter de livres, entre eux, on n'a pas de micro et on n'a pas de caméra. Et puis, merci aux gens de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés et on se retrouve le mois prochain pour un autre entretien avec une lectrice ou un lecteur dans Jamais sans mon livre sur Diana et toutes les références seront sur le site. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.